Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on s'intéresse à ce qui se passe quand on va augmenter la valeur d'une variable pour une expression. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire plus précisément, si j'ai une expression qui fait intervenir une variable x et que j'augmente la valeur de cette variable, est-ce que la valeur de l'expression va augmenter aussi ou non ? Alors pour commencer, je vais prendre une expression assez simple, celle-ci par exemple 100 moins x. Ça c'est une expression qui fait intervenir la variable x et puis je vais faire augmenter la variable x. Donc la variable x, la valeur de la variable x va augmenter. Donc la question à laquelle je te demande de répondre tout seul d'abord, c'est est-ce que la valeur de mon expression va augmenter aussi ? Alors mets la vidéo sur pause et puis réfléchis à ça de ton côté. Alors il y a plusieurs manières de voir ça, mais en tout cas si tu regardes l'expression qu'on a ici, en fait tu pars de 100 et tu soustrais un nombre x. Donc si x augmente, en fait tu vas soustraire à chaque fois ce x là qui est toujours un peu plus grand, donc tu vas soustraire de 100 des nombres de plus en plus grands. Et donc en fait l'expression qui est ici, 100 moins x, et bien elle ne va pas augmenter, au contraire elle va diminuer. Elle va diminuer. Alors on peut se rendre compte de ça aussi en faisant un tableau de valeurs. Je vais mettre, je vais faire un tableau de valeurs comme ça. Ici je vais mettre des valeurs de la variable x, et puis ici je vais mettre les valeurs correspondantes de l'expression 100 moins x. Alors ici je vais prendre plusieurs valeurs de x, de plus en plus grandes. Je vais commencer par exemple à 0. Ensuite je vais prendre la valeur x égale 50, et puis la valeur x égale 100. Tu peux le faire avec plus de valeurs si tu veux, mais tu vas voir qu'avec ces trois valeurs on a déjà une bonne idée de ce qui se passe. Donc ici, si tu regardes le tableau dans cet ordre là, si tu le lis dans cet ordre là, tu vois bien que la variable x elle augmente. Elle augmente. Alors maintenant je vais calculer les valeurs de l'expression 100 moins x correspondante. Donc si je prends x égale 0, et bien j'ai 100 moins 0, c'est-à-dire 100. Ensuite pour x égale 50, et bien j'ai 100 moins 50. 100 moins 50 c'est égal à 50. Et puis enfin pour x égale 100, et bien j'ai 100 moins 100, c'est-à-dire 0. Et là donc, si tu lis le tableau dans le même sens, tu vois que quand x augmente, et bien la valeur de l'expression L, elle diminue. Puisqu'on passe de 100 à 50 et à 0. Donc la valeur de mon expression L, elle diminue. Alors on va faire d'autres exemples avec d'autres types d'expressions algébriques. Je vais prendre celle-là, par exemple, 5 divisé par x plus 5. Et puis cette fois-ci, au lieu de faire augmenter la variable x, je vais regarder ce qu'il se passe quand elle diminue. Donc on va regarder ce qu'il se passe quand x diminue. La valeur de x diminue. Et puis là, je vais faire une petite restriction. On va considérer que x est toujours positif. C'est-à-dire qu'on va faire diminuer la variable x, par exemple de 1 million à 100 000, ou bien de, je ne sais pas, 300 à 2, mais en restant toujours avec des valeurs de x qui sont positives. Alors là aussi, mets la vidéo sur pause, et essaye de voir ce qui va se passer, comment on va varier la valeur de cette expression-là. Alors là aussi, c'est toujours intéressant de regarder l'expression et d'avoir une lecture pour essayer d'imaginer ce qui va se passer. Donc là, ici, j'ai x qui va diminuer. Et cette expression-là, 5 divisé par x, on peut déjà voir un petit peu ce qui va se passer. Si je prends 5 et que je le divise par quelque chose qui est de plus en plus petit, en fait, je vais avoir des parts de plus en plus grandes. Si je prends 5 gâteaux et que je divise ces 5 gâteaux en de moins de parts possibles, eh bien les parts sont de plus en plus grosses. Donc cette partie-là, en fait, elle va augmenter. Elle va augmenter. Et du coup, si je tiens compte de cette addition, en fait, j'additionne 5, donc le résultat va augmenter aussi. Donc finalement, la valeur de toute cette expression-là, eh bien, elle va augmenter. Alors comme tout à l'heure, on va se rendre compte de ça en faisant un tableau de valeurs. Donc je vais prendre certaines valeurs de x. Donc ici, c'est x et ici, c'est 5 sur x plus 5. Et je vais prendre quelques valeurs de x dans l'ordre décroissant, donc qui vont diminuer. Et je vais prendre des valeurs assez simples à calculer. Donc par exemple, x égale 100. Ensuite, je vais prendre la valeur x égale 5. Et puis x égale 1. Voilà, 3 valeurs encore. Et donc là, j'ai bien fait diminuer, si tu lis le tableau dans cet ordre-là, les valeurs de x diminuent. Donc, je vais bien fait diminuer la variable x. Et je vais calculer à chaque fois les valeurs correspondantes de mon expression. Donc 5x plus 5, quand x est égal à 100, c'est 5 centièmes plus 5. Donc c'est en fait 5,05. 5 plus 5 centièmes, c'est 5,05. Ensuite, pour x égale 5, eh bien, j'ai 5 sur 5 plus 5. 5 sur 5, ça fait 1. Donc j'ai 1 plus 5, c'est-à-dire 6. Et enfin, pour x égale 1, j'ai 5 sur 1, c'est-à-dire 5 plus 5, ça fait 10. Et tu vois que là, ce tableau de valeurs confirme bien notre intuition tout à l'heure. Ici, je passe de 5,5 à 6 et ensuite à 10. En fait, la valeur de l'expression, elle, augmente. Alors, on va voir encore un autre cas. Là, je vais prendre une autre expression. Je vais changer même le nom de la variable. Je vais prendre l'expression 3y divisé par 2y. Voilà. Et comme tout à l'heure, cette expression-là, en fait, elle n'est pas définie si y est égal à 0. Donc, en fait, pour simplifier, je vais prendre y supérieur à 0. Strictement supérieur à 0. Ça, ça évite la valeur y égale 0. Et puis, je vais regarder ce qui se passe quand y augmente. Y augmente. Alors là encore, ça évitera pas mal d'efforts si on regarde bien l'expression qu'on a. Parce qu'en fait, si j'augmente la variable y, en fait, je vais diviser par un dénominateur qui sera de plus en plus grand. Mais le numérateur, lui, il sera toujours plus grand aussi. Puisque j'ai y au numérateur et y au dénominateur. Et en fait, ce qui serait assez utile, c'est de s'apercevoir que notre expression 3y sur 2y, eh bien, je peux l'écrire comme ça. En fait, c'est 3 demi multiplié par y sur y. Et donc là, tu vois que si tu prends y égale 1 million, tu vas avoir ici 3 demi fois 1 million divisé par 1 million. Mais 1 million divisé par 1 million, ça fait 1. Et en fait, cette expression-là, quelle que soit la valeur de y, elle est égale à 3 demi, puisque ici, y sur y, c'est égal à 1. Donc mon expression, en fait, c'est 3 demi. Et donc finalement, si y augmente, eh bien, de toute façon, mon expression, sa valeur, c'est 3 demi. Donc dans ce cas-là, si y augmente, mon expression, elle est constante. Sa valeur ne change pas si la variable y augmente. Sous-titrage Société Radio-Canada